Musique Bonjour et bienvenue sur le plateau de Vitamine B. Aujourd'hui encore, on va se plonger dans la Bible et on a une invitée spéciale, Cindy Sauvin. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui ? Ça va bien, ça va bien. Dites-nous un petit peu, à votre âge, vous êtes qui ? Vous allez où ? Vous faites quoi ? Alors moi j'ai 22 ans, je viens de tourner mes 22 ans, donc je suis assez jeune. Ça fait une semaine et demie que je reviens des États-Unis. Qu'est-ce que vous faites aux États-Unis ? Oui, alors j'ai étudié la parole de Dieu, je vais là-bas pour étudier la parole de Dieu, mais plus pour, je passe une année de ma vie ou deux ans ou trois ans à vraiment me centrer sur le cœur de Dieu, où je veux connaître Dieu, je veux le connaître intimement, je veux savoir ce qu'il pense, je veux savoir ce qu'il fait, je veux savoir son caractère. Alors je vais là-bas vraiment pour avoir cette rencontre avec Dieu. Vous me paraissez intense et passionné et vous nous avez proposé un texte dans Esaïe 61 que je vais lire maintenant. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Ou d'autres versions parlent aux pauvres. « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Quel texte incroyable ! Parlez-nous un petit peu de ça par rapport à vous. Pour moi, ça me parle beaucoup et ça m'encourage beaucoup de savoir que la présence de Dieu, que l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même, son Esprit repose sur nous pour un but spécifique, pour faire quelque chose de particulier. Qu'au moment où Jésus est parti au ciel, il a dit à ses disciples « Allez à Jérusalem et attendez la venue du Saint-Esprit. » Et les disciples ont été remplis du Saint-Esprit, ont reçu la présence de Dieu d'une toute nouvelle manière, d'une toute nouvelle façon. Et là, ça dit que la présence de Dieu, que l'Esprit de Dieu repose sur nous pour être des lumières dans ce monde, pour faire une différence, pour qu'on puisse voir des gens qui sont libérés, pour voir des gens qui sont délivrés de toute addiction, de toute chose qui pouvait peut-être les pousser vers le bas. Ça leur donne de l'espérance. Est-ce que c'est concret tout ça ? Est-ce que ça l'est dans votre vie ? Ou c'est juste un joli texte qu'on s'approprie comme ça ? Comme je disais avant, c'est un passage qui me parle beaucoup. Moi, personnellement, parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté, ou au moment où j'ai eu cette rencontre avec Dieu, au moment où l'Esprit de Dieu est venu en moi, est venu sur moi. Moi, qui étais une fille qui était brisée, j'étais tout sauf libre. J'étais comme prisonnière de plein, plein de choses. Et au moment où… Parlez-nous un petit peu de ça, concrètement. Concrètement, moi, je ne suis pas du tout née dans une famille qui était chrétienne. Mes parents, ils sont devenus chrétiens quand moi j'avais 13 ans. Et moi, j'ai suivi un petit peu, mais pas vraiment. Et c'est vrai que j'ai décidé de faire ma vie de mon propre côté. Je n'avais rien envie de faire avec Dieu ou ce qui concernait l'Église. Et alors, j'ai commencé à boire. J'ai commencé, moi, ce que je voulais, c'était être libre. Donc, je faisais tout ce que je pouvais pour briser les règles. Je faisais tout ce que je pouvais pour aller contre ce que les gens voulaient qu'on fasse. Et du coup, je me suis mise à boire. J'ai commencé à fumer et je faisais plein d'autres choses. Et j'étais vraiment dans un sens où ça m'a perdu, au final. Et je ne voulais rien avoir à faire avec l'Esprit de Dieu. Donc, vous cherchez la liberté, vous avez dit, je cherchais d'être libre. Libre des règles et des choses chrétiennes. Et justement, ça vous a enfermé. Oui, parce que pour moi, Dieu n'avait rien à voir avec la liberté. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour moi, c'était juste des règles qu'on devait faire. Et comme je disais, ça m'a amenée vers un mauvais chemin. Et qu'est-ce qui vous a fait changer alors ? Oui, j'ai senti comme un appel de Dieu pour moi. Où partout où j'allais, je pensais à Dieu. Tout ce que je faisais, tout d'un coup, je me disais, mais comment je ferais si j'étais avec Dieu ? Et qu'est-ce que Dieu ferait dans cette situation ? Et vous savez, quand Dieu vous appelle, quand Dieu lui-même vient et dit, mais Cindy, j'ai envie d'être avec toi. Reviens à la maison. J'entendais constamment, reviens à la maison, reviens à la maison. Je veux être avec toi. Tu succombes. Tu succombes face à cet amour, face à cette présence. Tu ne peux que... Et j'ai ouvert mon cœur et j'ai dit, ben oui, si tu es le Dieu qui libère, si tu es le Dieu qui sauve, si tu es le Dieu qui délivre, alors moi, je veux te rencontrer. Alors moi, j'ai besoin de toi. Alors montre-moi. Montre-moi que tu es vraiment le Dieu qui libère. Et j'ai challengé Dieu et j'ai dit, si tu es vraiment ce Dieu, alors j'ai besoin de toi. Il a répondu ? Ben oui, je ne serai pas là aujourd'hui. Il a changé ma vie. Il m'a délivrée. Il m'a délivrée. Je peux dire que je suis libre. Je suis libre et je marche dans cette liberté. Et je sais que l'Esprit de Dieu est sur moi maintenant pour que je voie ça avec les autres. Donc, vous avez expérimenté cette présence de Dieu, cette délivrance, cette guérison. Et puis, vous aimeriez la donner à d'autres et permettre à d'autres d'être libres. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais Cindy, tu es jeune, tu ne voudrais pas essayer de faire quelque chose d'autre. Mais j'ai eu une telle rencontre avec l'Esprit de Dieu. J'ai été tellement transformée. Il a fait ce qu'aucun homme pouvait faire. Il a fait ce qu'aucune association pouvait faire pour moi. Il est venu et il est venu me chercher alors que j'étais brisée, comme ce passage dit. Et j'ai tellement de gratitude. Je suis tellement reconnaissante. Et je suis tombée amoureuse de qui Jésus était. Et je vais passer toute ma vie à dire aux gens qu'il y a de l'espoir. Justement, vous avez dit en dehors de la caméra que vous étiez prête à donner votre vie pour Dieu. C'est aussi radical que ça ? Oui. Oui, oui. Et je prie que j'ai cette audace et que j'ai cette foi qui affronte chaque épreuve, qui affronte chaque difficulté. Et je veux aller, même si des fois j'ai un peu peur, même si des fois je ne me sens pas. Mais ce qu'il a fait pour moi était tellement grand. Et comme je disais, je suis tellement reconnaissante que j'irai n'importe où, je ferai n'importe quoi. Vous êtes une jeune femme, une jolie jeune femme. Est-ce que c'est un handicap ou justement un avantage pour parler de Dieu ? Est-ce que vous aimeriez être pasteur ? Dites-nous un petit peu ce que… Non, non, je n'aimerais pas être pasteur. Non, je n'aimerais pas être pasteur. Mais c'est vrai que je suis jeune. Et puis c'est vrai que je suis une femme. Et puis c'est vrai que je ne suis pas mariée ni rien. Ça peut être, moi je dirais, ça peut être un handicap. Mais en même temps, ça peut être une force. Dire que j'ai quelque chose que pas beaucoup de gens font. Et je peux faire un chemin. Je peux montrer aux gens que c'est possible. Et je sais que Dieu va m'utiliser comme exemple pour cette nouvelle génération. Selon vous, quelle est votre mission sur Terre ? Pour moi, c'est d'amener Jésus sur Terre. C'est d'amener le royaume de Dieu sur Terre. Amener cette réalité que Jésus est vraiment mort, qu'il est vraiment ressuscité pour nous, pour nos péchés, et qu'il a payé le prix que personne n'aurait voulu payer. Pour que nous, on puisse marcher libre. Pour que nous, on puisse avoir de l'espoir. Pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Et c'est ça, je suis ici pour ça. Je suis ici pour déclarer qui Dieu est. Je suis ici pour annoncer ce que Jésus a fait à la croix. Pour proclamer la délivrance, la liberté. Et pour guérir ce qu'on peut briser. Vous dites ça avec fermeté, avec conviction. Vous avez l'impression que c'est votre appel ? Ou vous avez l'impression que c'est l'appel pour tous les chrétiens ? Moi, je pense qu'on est tous appelés à prêcher l'évangile, à être témoins ici sur terre, à amener le royaume de Dieu ici sur terre. Après, je pense que j'ai un don d'évangéliste. Je pense que... Ça serait votre appel. Ça serait mon appel. Alors, est-ce que vous l'avez déjà expérimenté ? Vous pouvez nous donner un témoignage de quelque chose que vous avez vécu par rapport à ça ? Oui, partout où je vais, je prêche l'évangile. Et partout où je vais, je vois des gens qui en 30 secondes, ils sont touchés par l'amour de Dieu. J'étais à Zurich il y a deux semaines, quand je suis revenue des États-Unis. Et dans le train, il y a quelqu'un qui m'a regardée et il m'a fait un sourire. Alors pour moi, c'est une porte ouverte pour que j'annonce l'évangile. Alors j'ai commencé à lui parler. J'ai imaginé qu'il essaie de vous draguer. Ah oui, peut-être, oui, oui. Mais bon, dans tous les cas, moi je voulais lui prêcher. J'ai utilisé l'occasion. Voilà, si je peux utiliser ça, je le ferai. Et j'ai commencé à lui annoncer l'évangile. Je lui ai dit que Jésus était mort pour lui. Et que c'était vraiment une réalité. Que je voyais Dieu bouger. Et que Dieu voulait personnellement avoir un cœur à cœur avec lui. Il m'a dit, oui, je crois bien que Dieu existe. Mais je n'ai jamais eu ce cœur à cœur avec Dieu. Et je lui ai dit, est-ce que tu le veux ? Il m'a dit, ah ben oui, je le veux. Et là, dans le train, il a donné sa vie à Dieu. Et puis il m'a rajouté sur Facebook. Puis on garde contact. Et puis il a vraiment envie de venir à l'église. Il a vraiment envie de s'engager et de suivre Dieu. Ou c'est un exemple concret d'un jeune qui a perdu son père. Et qu'il n'a jamais senti qu'il appartenait à quelqu'un. Qu'il appartenait à quelque chose. Mais au moment où le Saint-Esprit, où l'Esprit de Dieu est tombé dans le train. Où il est venu, il a rempli l'atmosphère. Il ne pouvait que succomber. Il m'a dit, mais oui, je n'ai jamais eu cette rencontre avec Dieu. Et je vois ça presque tous les jours. Et à chaque fois que je parle à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, il tombe, on tombe face à la gloire et à la présence de Dieu. Vous avez voyagé dans quelques pays. Vous avez vu d'autres cultures. Vous avez travaillé avec des gens comme Tony Anthony. Parlez-nous un petit peu de ces voyages, ces occasions ailleurs. On a des gens passionnés. Moi, je suis vraiment passionnée. Quand je travaillais avec l'évangéliste Tony Anthony, il est très passionné. Et c'est vrai qu'en allant, on pouvait voir, spécialement en France, beaucoup de gens qui se tournent vers Dieu. Et c'est vrai que, comme je disais, on n'attend pas d'être sur une estrade ou on n'attend pas que quelqu'un nous regarde. Mais c'est vrai qu'on va... Moi, quand je vais dans les toilettes, la fille qui se lave les mains à côté de moi, je lui prêche l'évangile. Et c'est vrai qu'on allait dans un restaurant, ça ne nous coûtait rien de juste laisser un tract ou laisser quelque chose. Et c'est vrai que c'était juste des temps extraordinaires. Et moi, je vivrais pour ça. J'y vais aller n'importe où. Et c'est vrai qu'on voit... Moi, je vois une Europe qui est prête. Je vois des gens ici qui sont désespérés, qui sont brisés, qui se sentent comme en prison et qui ont besoin de l'Esprit de Dieu. Et on est les gens qui apportent l'Esprit de Dieu. Et juste une chose, je crois que quand tu réalises qui c'est qui est devant toi, quand tu réalises que l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même, repose sur toi, ça te donne comme un feu, comme une passion nouvelle pour aller n'importe où où Dieu veut que tu ailles. Et tu es fière. Je suis fière de l'évangile. J'imagine que plusieurs personnes qui nous regardent aujourd'hui se disent « Oh là là, Cindy Sauvain, on dirait qu'elle a la pêche. » Vous avez parlé que ça venait d'une rencontre que vous avez vue avec le Christ. Est-ce que vous aimeriez dire quelque chose ou est-ce que vous aimeriez prier pour les gens qui nous regardent ? Oui, j'aimerais dire quelque chose et j'aimerais prier. J'aimerais vous dire que là où vous vous trouvez, Dieu veut venir vous rencontrer. Là où vous vous trouvez, le Saint-Esprit veut venir dans votre cœur. Peut-être que vous connaissez Dieu dans la tête, mais que vous n'avez jamais eu cette rencontre avec l'Esprit de Dieu. Vous n'avez jamais eu ce cœur à cœur, comme je parlais avant, avec Jésus-Christ. Et j'aimerais vous dire que l'Esprit de Dieu est là pour vous délivrer, pour briser toutes les chaînes, toutes les addictions. Peut-être que vous marchez et que vous ne savez pas le but dans votre vie. Mais je crois vraiment que Dieu a une destinée, que Dieu a un plan pour vous. Et que Dieu est accessible aujourd'hui. Là où vous vous trouvez, ça peut être dans votre salon, ça peut être n'importe où vous vous trouvez, quand vous conduisez votre voiture, peu importe. Mais que Dieu veut vous rencontrer là où vous êtes. Et c'est très simple, vous avez juste à dire, comme moi j'ai fait, comme on parlait avant. Si tu es là, Dieu, si tu existes, viens, rentre dans ma vie, j'ai besoin de toi. Et vous, avec vos propres mots, vous criez à Dieu là où vous êtes, pour que Dieu vienne vous rencontrer. Est-ce que vous seriez d'accord de prier pour ceux qui nous regardent ? Je veux vraiment prier pour vous. Oui, on te remercie Seigneur parce que tu es mort à la croix. Je te remercie Jésus parce que tu as payé le prix, le plus grand prix. Merci parce que tu es mort sur cette croix. Et au moment où tu es mort sur cette croix, tu as pris tous les péchés, tous les fardeaux, toutes les maladies. Et Seigneur, on te remercie parce que tu nous ouvres cet accès à la vie éternelle. Et tu veux nous sauver. Et Seigneur, je prie que chaque personne qui regarde cette émission aujourd'hui puisse recevoir le salut. Seigneur, je prie que chaque cœur puisse être ouvert. Seigneur, je prie que tu viennes avec la puissance de guérison et que tu viennes guérir tous ceux qui ont le cœur brisé. Seigneur, je prie que tu viennes et que tu prises toute addiction à l'alcool, toute addiction à la drogue, à la pornographie. Seigneur, je prie que tu viennes et que tu les délivres. Seigneur, je prie pour ceux qui n'ont pas de but dans leur vie, ceux qui ne savent pas où ils vont et qui ne savent pas quoi faire. Seigneur, je prie que l'esprit de sagesse et de révélation tombe sur eux maintenant dans le nom de Jésus. Et Seigneur, je prie qu'ils puissent savoir quelle est la pelle qu'il y a sur leur vie, qu'ils puissent savoir quel est le plan. Seigneur, qu'ils puissent savoir que tu as un Dieu bon et que tu es bon tout le temps. Seigneur, je prie qu'ils puissent découvrir, qu'ils puissent entendre ta voix. Seigneur, je prie que tu viennes leur parler. Je prie pour des rêves et des visions durant la nuit. Seigneur, je prie que la puissance de ton Esprit Saint descende sur chacune des personnes qui va regarder cette émission. Et Seigneur, je te remercie encore une fois pour la croix. Je te remercie encore une fois parce qu'il y a tellement de puissance dans ton nom. Il y a la puissance pour briser toutes les chaînes. On te rend toute la gloire, Seigneur, on t'aime. Et Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui sont appelées à des gens passionnés à prêcher l'Évangile, qu'ils puissent savoir. Seigneur, je prie qu'aujourd'hui, ce soit le jour du salut. Amen. Amen. Merci Cindy pour ces paroles passionnantes et cette prière vibrante. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être là avec nous sur le plateau de Vitamine B. et je me réjouis de vous retrouver autour d'un autre verset, autour d'un autre invité d'ici quelques temps. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada